Salut tout le monde c'est Capet Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo rapide sur Wipeout HD disponible uniquement sur Playstation 3 mais je vais d'abord vous parler d'un bon plan qui est disponible sur le Playstation Store donc moi en l'occurrence il est américain puisque mon compte est américain mais l'offre est aussi disponible sur le Playstation Store français donc pour 13€ vous débloquez tout simplement Wipeout HD ainsi que son DLC donc Wipeout HD Fury je vais vous en parler un petit peu plus dans la vidéo après et aussi les DLC pour Wipeout 2048 sur Playstation Vita en gros pour 13€ vous avez le jeu sur Playstation 3 ainsi que ses DLC et ainsi que les DLC sur PS Vita donc c'est une bonne affaire vous n'ayez une PS Vita ou pas mais c'est toujours du bonus voilà donc je voulais vous en faire part tout simplement parce que c'est vrai que les vacances arrivent et si vous ne savez pas trop à quoi jouer pour 13€ donc une petite carte PSN prépayée de 20€ vous pouvez jouer à un bon jeu et je vais vous présenter ça tout de suite donc je vous ai commenté ça en live je vais passer en non live on va dire parce qu'on va dire que le Elgato est très 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 gourmand en ressources et d'ailleurs le Elgato c'est quoi ? je vais vous en parler allez à tout de suite re tout le monde c'est Capette bon cette fois on se retrouve pas en live comme je l'avais dit bref donc Wipeout HD j'ai eu la grande surprise d'apprendre qu'il est sorti le 25 septembre 2008 donc il a presque 4 ans je sais pas si vous imaginez j'ai déjà pensé à passer en 720p voire en 1080p j'ai essayé de me péter la tête sur les rendus je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux ou même j'ai posté pas mal de tests sur ma chaîne d'ailleurs désolé du floude parce que le jeu il tourne au 60 fps et ça a été le premier jeu sur console tout simplement à proposer la 3D stéréoscopique donc si vous possédez un écran 3D et une paire de lunettes 3D vous pouvez jouer en 3D à Wipeout je vous présente rapidement tout ce que propose Wipeout donc les campagnes, la racebox donc les campagnes si vous achetez Wipeout et CDLC vous en aurez 2 de proposé vous aurez la campagne HD donc la campagne d'origine ainsi que la campagne Fury donc après vous avez vu j'ai lancé le mode racebox c'est un petit peu le mode pour s'entraîner ou faire ses trophées et j'ai lancé le mode qui fait un petit peu le charme de Wipeout HD c'est le mode zone donc en fait le mode zone c'est très simple le vaisseau accélère tout seul tout simplement et il monte progressivement de vitesse donc vous pouvez voir sur la gauche qu'on a plusieurs zones donc là on est zone 0 on est d'accord en fait toutes les 10 secondes on passe à la zone suivante en fait et ça nous permet d'avoir un cap de vitesse sur notre vaisseau notre but à nous c'est de ne pas toucher les murs donc vous avez compris plus ça va aller vite plus ça va être dur de ne pas toucher les murs à chaque zone que vous passez sans toucher un mur c'est à dire 10 secondes vous gagnez 10 points de vie vous perdez donc progressivement de la vie en touchant les murs ou en zone des tonneaux comme je viens de le faire vous perdez 15 points de vie donc l'intérêt des tonneaux c'est surtout pas de gagner en vitesse en mode zone puisque bon il faut économiser la vie donc en fait le but des tonneaux c'est simplement faire des points si jamais vous tapez les classements en ligne voilà donc Waypot il peut se jouer en ligne il peut se jouer en écran scindé à 2 donc pas à 4 mais à 2 c'est déjà pas mal il se joue en crossplay si vous possédez le jeu sur PS Vita c'est à dire en crossplay en gros les joueurs sur PS Vita donc The Waypot 2048 peuvent jouer avec les joueurs PS3 donc ça aussi c'est super sympa donc aussi j'avais dit que j'allais vous parler du fameux Elgato donc le Elgato Game Capture H2 je vais vous en faire une review sur ma chaîne dès la semaine prochaine ou dans 2 semaines je vais voir un petit peu ce que font mes amis Jojo et Playfans parce qu'ils vont en faire une review aussi donc le Game Capture HD c'est quoi ? c'est un boîtier qui est beaucoup plus petit que le HD PVR donc je dis bien boîtier c'est pas une carte d'acquisition que vous allez brancher sur votre PC c'est un boîtier externe comme le Game Capture HD l'HD PVR ou l'Avermedia Dark Crystal donc le boîtier que je possédais avant il est beaucoup plus petit il est super pratique alors pour plusieurs choses déjà donc il coûte 200€ ça fait quand même un certain budget mais ça se rapproche pas mal du prix de l'HD PVR sauf que là vous avez tous les câbles qui sont fournis donc vous avez un adaptateur AV-UV je crois sans mon SSD AV vous avez ensuite un câble AV pour filmer votre Playstation 3 parce qu'il faut savoir que la Play 3 on peut pas filmer en HDMI théoriquement parce qu'il y a une sécurité sur le Blu-ray c'est pour éviter que vous filmiez votre Blu-ray et que vous puissiez le proposer sur Internet ensuite vous pouvez filmer en UV normal puisque vous avez l'adaptateur AV-UV et vous pouvez filmer en HDMI votre Xbox 360 alors moi les trucs les choses que j'ai adoré sur ce boîtier si vous voulez c'est que déjà on a pas besoin de le brancher sur l'imitation vous avez juste à le brancher en mini USB sur votre PC donc pas besoin d'avoir l'USB 3.0 l'USB 2.0 suffit donc pour les PC un peu moins récents donc c'est pratique et ça fait déjà une prise de courant en moins dans la maison parce que déjà avec le PVR ça faisait beaucoup de fils plus ça va plus on a de fils surtout quand on est sur YouTube si on a beaucoup de consoles etc donc c'est pratique ensuite on peut avec le logiciel de capture du Game Capture HD faire une color correction en temps réel sur le clip que vous enregistrez mais aussi sur votre télévision vous pouvez augmenter baisser la luminosité la saturation le contraste etc vous pouvez filmer en 1080i en 720 vous choisissez de filmer en plus ou moins bonne qualité par contre les petits moins ça va être les capacités qui demandent au PC donc il faut un Intel Core du haut minimum donc si vous avez un i3 un i5 et un i7 c'est parfait il faut un Intel Core du haut et il faut minimum 4Go de RAM du moins c'est ce qui est écrit moi mon PC c'est un Intel Core i3 c'est un PC portable et j'ai 4Go de RAM et des fois on l'entend souffler on sent que le PC ça chauffe un petit peu donc si vous avez vraiment une grosse grêle de PC vous pouvez faire une croix dessus je pense voilà mais si vous possédez 4Go de RAM il y a un PC qui a ne serait-ce que Windows XP normalement ça devrait le faire il n'y a pas de problème là dessus voilà donc j'ai pas trop parlé de Wipod du coup là on est en mode Combat Zone c'est comment dire faut faut essayer de taper l'objectif donc là l'objectif il est de 15.0 en prenant l'aspiration des ennemis ou en prenant des palettes etc bref donc ce Wipod c'est un bon plan j'espère que ça vous donnera envie de l'acheter passez une bonne journée une bonne soirée on se retrouve cette semaine pour de nouvelles vidéos allez bye tout le monde ça va c'est un bon plan c'est un bon plan c'est un bon plan c'est un bon plan